Bonjour, bonsoir à tous ! Ah, bienvenue dans ce nouvel Acapulcule ! Alors, pour cette première vidéo thématique Noël, j'ai décidé non pas de vous faire un cadeau, mais de me faire un cadeau. Ah, incroyable. Il y en a parmi vous qui ont sans doute oublié le concept initial des bienvenus à Acapulcule. Il y en a peut-être qui ont tout simplement oublié que les Acapulcule, ça existait. A la base, les Acapulcule, c'était juste des vidéos cool, c'est-à-dire moi qui tire pour de vrai, c'est-à-dire pas pour faire un épisode, etc., et qui juste vous prend avec moi parce que, bah voilà, je vous montre quoi, c'est cool. D'où les Acapulcule. Alors aujourd'hui, je vais me faire un cadeau. Les Acapulcule vont revenir à leur essence même, c'est-à-dire que, bon, je fais cette intro, je vous parle machin, et après je ferme ma gueule et je fais que tirer. Alors aujourd'hui, je vous embarque dans un de mes entraînements, et un vrai entraînement, avec mon Luger MC9, et donc on est à 25 sur C50, parce que je m'entraîne sur C50 jusqu'au moment où j'ai suffisamment, où j'ai vraiment suffisamment maîtrisé l'arme pour pouvoir tirer sur mes deux ennemis. Donc pour l'instant, je suis sur C50, et je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne. Donc pour vous donner une idée, là globalement, je ne me suis pas entraîné depuis une semaine ou une semaine et demie, je ne sais pas, donc j'ai probablement pas mal perdu. C'est une arme que je pratique depuis un peu moins d'un mois, je pense. A mon avis, celui-ci, il a 250, 300 cartouches derrière lui. Donc on va voir où j'en suis, je sais très bien ce qu'il faut que je gère avec ça. Primo, me faire au point rouge, secondo, j'irai respiration, pause, et enfin, j'irai le lâcher. J'essaie de travailler un peu les lâchers avec ce flingue-là. Donc voilà, à partir de maintenant, je ferme ma bouche, et juste, vous aurez moi qui tire avec les résultats. Et a priori, je ne ferai pas de coupe, c'est-à-dire que ce sera peut-être une vidéo un peu longue, vous verrez les vrais temps de visée, vous verrez comment je gère l'arme, etc., etc. Comment, si je regarde ou pas, à quelle vitesse je tire. Vous verrez, bon, vraiment, la façon dont je m'entraîne. Je ne sais pas si ça intéressera quelqu'un, mais si ça intéresse quelqu'un, ben voilà, tu es au bon endroit. Poteau ! Donc j'en ai 50 à passer. Allez. C'est parti, mon... 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 Il n'y a pas de surprise qu'il n'y a pas de surprise qu'il n'y a pas de surprise. Sous-titrage ST' 501 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 et j'ai tendance à ne pas me reconcentrer après mon soufflet. Dehors de ça, ma foi, l'arme se comporte bien, j'ai pas de soucis, je m'y suis à peu près fait, donc voilà, on va dire qu'elle a trois cents cartouches maintenant, ça va. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt, merci d'avoir suivi cette vidéo des périodes de Noël, que je tourne assez ironiquement en septembre, tellement j'ai d'avance, mais bon bref, peu importe, on va dire que vous allez y croire, c'est comme le Père Noël, il faut y croire pour que ça arrive. Je vous dis à très bientôt, amusez-vous bien, ciao. Maintenant ça va être ramassage de douille. Sous-titrage Société Radio-Canada